Asaletiemoko, devant des Ivoiriens à Cotonou, donne les raisons de son engagement. Je n'ai pas peur de la prison. J'ai choisi de m'engager en politique pour défendre deux valeurs essentielles. Premièrement, le peuple de Côte d'Ivoire unifié. Dans ma vision, il n'existe pas d'Ivoirien selon des régions. Il n'y a que l'Ivoirien, tout simplement. Dans la Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir ensemble, il n'y aura place que pour cette réalité, une nation unie, forte et rassemblée. Mon engagement politique vise à assurer que les Ivoiriens soient au cœur de toutes les priorités, qu'ils deviennent les véritables maîtres dans leur pays, respectés par tous. Deuxièmement, je me bats pour notre patrie, la Côte d'Ivoire, qui doit offrir protection et dignité aux Ivoiriens sur cette terre que Dieu leur a confiée. Ces deux valeurs sont le moteur de mon engagement politique. Les attaques et les discours opportunistes n'ont pas leur place dans ma démarche. Je crois fermement en la vertu et à la morale politique. Je refuse de nier les évidences et de célébrer la mauvaise foi sous couvert d'opposition. Je reconnais les réussites et les efforts de mes adversaires et les saluent, tout en dénonçant ce qui est injuste, toujours dans le respect de la vérité. Nous devons radicalement transformer la façon dont la politique a été pratiquée en Côte d'Ivoire ces 30 dernières années. Ce système a échoué à former des citoyens conscients et fiers de leur patrie, à défendre ses intérêts et à éveiller leur conscience citoyenne, nécessaire pour un changement profond. Nous sommes à l'aube de la fin d'un cycle qui a infligé trop de souffrance au peuple de Côte d'Ivoire. Ce cycle peut encore persister, mais son déclin est inéluctable. Nous sommes tous conscients et témoins des erreurs du passé et des dérives de la politique en Côte d'Ivoire. Il est de notre devoir d'initier un changement radical, de passer à un nouveau paradigme. Je sais que mon engagement pour les Ivoiriens est apprécié par beaucoup. Je suis conscient cependant d'être dans l'œil du cyclone, des pratiques peu démocratiques peuvent m'attendre dans les mois ou années à venir, mais je prends ce risque délibérément. Je crois que le peuple ivoirien mérite qu'on se batte pour lui, d'être rassemblés, de travailler ensemble et de retrouver un peu de paix et de justice. La réussite du lancement du mouvement politique que nous avons créé et qui s'appellent aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, m'a définitivement placé dans la conviction qu'ils sont les plus nombreux, les Ivoiriens qui veulent de la justice, de la paix et du respect. La mobilisation de ces Ivoiriens à Yamoussoukro a renforcé mon engagement politique et je suis pleinement engagé dans la politique aujourd'hui, pour les Ivoiriens. J'ai déjà connu la prison et cela ne m'effraie plus. J'ai dépassé psychologiquement cette étape. Mon ambition est claire, aider notre peuple divisé à se rassembler pour bâtir un avenir meilleur, laissant aux générations futures une société plus juste et plus équitable. Je ne crois pas en l'égalité, je crois en la justice et au travail acharné pour réussir, c'est cela qu'on doit enseigner aux Ivoiriens pour qu'ils comprennent que dans la Côte d'Ivoire nouvelle que nous voulons construire dans la société de confiance que nous voulons bâtir, chacun comprendra qu'il ne pourra plus compter ni sur la corruption, que nous allons déclarer ennemi numéro un du peuple de Côte d'Ivoire, ni sur son ethnie ou sa région en rapport à celle de ceux qui sont au pouvoir, ni sur son militantantisme politique zélé, ni sur aucun raccourci, pour réussir dans la vie ou pour occuper une fonction publique. Dans cette Côte d'Ivoire, seul le travail acharné et le mérite personnel seront les conditions pour réussir. Ce que je dis là n'est pas un simple discours, c'est un projet social, la seule solution que nous avons identifiée comme crédible pour réunir tous les enfants de ce pays autour de leur pays et libérer le génie qui dort en eux à cause des humiliations et des frustrations. Ceux qui nous gouvernent depuis la disparition de notre premier président ont agi dans un contexte difficile qu'ils ont parfois contribué eux-mêmes à créer, avec des réussites et des échecs. Il est de notre responsabilité de tirer les leçons de leur succès tout en veillant à ne pas reproduire leurs erreurs. Nous avons trop joué avec notre pays et l'avenir de ses enfants. Il est temps de réaliser que la protection de la Côte d'Ivoire et de son peuple est notre devoir prioritaire. C'est un engagement républicain que nous devons tous prendre, que nous soyons ivoiriens sur notre terre ou dans la diaspora, en Afrique ou en Occident. Nous n'avons qu'une seule nation. N'oublions jamais cela. Propos de Hassal Etiemoko Antoine. Président de Hatsi. Kotonou, le 8 décembre 2024.